Bonjour à tous, bienvenue sur Absolument Chat. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu comment faire pour que la caisse de transport de votre chat ne devienne pas un monde d'horreur pour votre chat et surtout comment faire pour que vous puissiez le mettre dans sa caisse sans que ce soit l'enfer. C'est une question qui revient très souvent parce qu'il y a des chats vraiment très sensibles qui ne supportent pas du tout d'être enfermés dans des tout petits espaces. Le problème c'est que généralement la caisse de transport ou le sac de transport il est rangé à la cave, au garage, dans un placard bien inaccessible et on ne le sort que pour aller chez le vétérinaire. Alors si votre chat comme beaucoup de chats ne sont pas très fans du vétérinaire, c'est pas de bruit pour lui, mais il y a beaucoup de chats qui sont angoissés à l'idée d'aller chez le vétérinaire, si vous ne sortez la caisse de transport que pour cet événement là, eh bien c'est sûr que votre chat, qui a une mémoire associative très très forte, eh bien dès qu'il va le voir la caisse, il va se dire « ouah non on va aller là-bas, ça va être stressant, enfin je caricature, on est ok ». Mais en tout cas il va l'associer à quelque chose de désagréable. Donc ça va pas être une partie de plaisir de le mettre dans la caisse. Alors comment faire pour que ce soit moins galère ? Ça veut pas dire que ça le sera pas, mais ça le sera moins. Tout simplement d'abord vous allez mettre la caisse ou le sac de transport dans la pièce à vivre, dans le salon, vous la laissez accessible. Alors si c'est une vieille caisse, un truc, éventuellement vous changez, vous l'achetez, vous en achetez une nouvelle, il faut pas aussi côté taille que ce soit trop petit. Il faut que votre chat se sente quand même à l'aise dedans, donc s'il est tout étriqué dedans, il y a des chances pour qu'il soit pas hyper bien dans son sac de transport. Donc si actuellement vous avez une petite caisse ou un petit sac, optez pour un modèle plus grand. Et donc vous le laissez traîner dans le salon. Alors si vous avez déjà un grand modèle, moi je vous recommande de bien le laver à l'eau bien chaude avec du bicarbonate de soude et c'est tout. Et vous le laissez donc, je dis bien, dans la pièce à vivre, dans le salon où votre chat, même s'il va peut-être pas tout de suite spontanément aller dedans, en tout cas il va voir cet objet tous les jours, tout le temps, plusieurs fois par jour. Il va peut-être passer à côté, se frotter ou son corps ou sa joue, il va déposer ses odeurs, ses phéromones sur cet objet. Qui n'aura donc plus rien, quand je vous disais si c'est votre ancienne caisse, vous la lavez bien, comme ça on enlève toutes les odeurs, toutes les phéromones de stress qu'il y a pu y avoir dans cet objet. Si l'objet est neuf, évidemment il est neutre, donc votre chat va pouvoir mettre directement lui, ses phéromones à lui, ses odeurs à lui, tous ses repères, tout ce qu'il va faire, qu'il va se sentir beaucoup plus à l'aise avec cet objet. Moi ce que je fais généralement, c'est que je mets une petite couverture dedans, alors s'il a une couverture où il aime bien dormir, et bien mettez-la dedans. Vous pouvez aussi lui mettre des petits jouets, s'il a un jouet fétiche avec de l'herbe à chave, vous pouvez le mettre à l'entrée de la caisse ou à l'intérieur, mettre 2-3 friandises de temps en temps, 2-3 friandises. Parenthèse, une friandise, ou alors une fois par semaine, il y a 2-3 friandises dedans. Mais généralement, il faut y aller mollo sur les friandises. En tout cas, moi je vous recommande d'aller sur des friandises saines, protéinées, genre Thrive, Cosma Nature, celles-ci, elles sont top. Vous les retrouverez sur absolumentchat.com, j'ai une rubrique qui s'appelle « Mes incontournables », elles sont géniales. Donc voilà. Mais en tout cas, le fait de mettre des friandises ou de servir par exemple la pâté du soir, pas loin de la caisse ou dans la caisse, et bien tout ça, ça va mettre plein de choses vachement sympas autour de cet objet. Alors évidemment, il y a bien un jour où il va falloir mettre le chat dedans et aller chez le vétérinaire, certes, mais il va beaucoup moins faire cette association. Oui, il va être enfermé dedans, mais s'il a tous ses repères, s'il a toutes ses odeurs, s'il a sa petite couverture, où il a eu l'habitude de dormir, où il a un petit jouet, ça va devenir un endroit beaucoup moins stressant pour lui, ça va devenir un repère. C'est-à-dire qu'il va être à l'extérieur, donc ça, évidemment, ça va le stresser. Je dis évidemment, si vous avez un chat sensible, évidemment, ça va le stresser, mais le fait d'être dans un espace où il a tous ses repères dedans et de bons repères, eh bien, ça va beaucoup plus le détendre. Et quand vous rentrez de chez le vétérinaire, parce qu'évidemment, il va peut-être toujours pas apprécier son passage chez le véto, mais au retour, eh bien, pas de chichi, pas de cérémonie, vous ouvrez la caisse de transport, il sort, il fait son truc, s'il part se cacher, vous le laissez se cacher et vous laissez bien la caisse de transport ouverte, toujours, dans le salon, pour que quand il revienne, eh bien, il voit que c'est toujours son petit nid. Le principe, et je reprends cette expression d'un collègue à moi que j'aime beaucoup, le principe, c'est que ça devienne sa maison en dehors de sa maison. Et je trouve que cette expression-là veut vraiment dire ce que ça veut dire. Il faut faire en sorte que ce petit truc se soit hyper réconfortant, hyper agréable pour votre chat. Et si vous faites ça dès le départ, eh bien, franchement, vous aurez beaucoup moins de problèmes pour le mettre dans sa caisse de transport. J'espère que cette petite vidéo vous sera bien utile. En attendant, je vous invite à me retrouver sur absolumentchat.com pour toujours plus de conseils et d'astuces. Retrouvez-moi aussi sur les réseaux sociaux. Et puis, en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada